... Et bonjour internotatrice et internotateur, ici Gelden pour les jeux du cygne. On retrouve notre partie de Terra Infica, où l'on joue l'initiative. La Grande Russie est plutôt bien, plutôt en forme, donc on continue sur notre lancée. C'est bien étendu au tour précédent. Et il est temps de concrétiser tout ça. Donc on était en train de ramener nos armées à leurs différents emplacements. Je vais me débarrasser de l'une de mes armées en Union Asiatique, encore. Je suis en train de diminuer l'agitation. Ça devrait bien se passer en en mettant 3. Alors, non, j'ai vu que je vais... Quand le chat est parti, il est souris dense. Alors, je vais faire... Je vais l'envoyer L pour nettoyer les plantes. Dans quel état de forme ? Je vais en envoyer 2. Ah non, ça sert à rien. C'est vrai qu'il n'y en a qu'une seule qui peut agir en même temps. Donc tu peux retourner à Moscou, toi. Je vais me débarrasser de l'une de ces deux armées là. Quelles sont celles qui dépendent... Est-ce que je peux le savoir, ça ? Est-ce que je peux le savoir ? Je ne sais pas bien si je peux le savoir. Celle-ci, c'est la dernière qui est apparue. Et je pense qu'elle a été raccordée à ce point de contrôle là. Pour les autres... Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je n'ai pas prévu de me faire piquer ces points normalement. L'IA étant quand même pas absolument hyper super ouf. Normalement ça devrait bien se passer mais... Donc Sébastopol, non. Par contre... Tu vas aller au Burkina et... Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Un, hop. Ouais, tu vas te débarrasser... De... De faire la paix. Ah oui, je peux aussi faire la paix là maintenant. Temporairement en tout cas. Puisque j'ai récupéré tous les territoires que j'avais... Sur lesquels j'avais des vues. Je pourrais imaginer de faire la paix. Mita, tu fais de la pluie dans Finlande. C'est bien. Je vais d'abord aller faire la paix. On continue d'avoir nos sondes qui arrivent dans tous les sens. On est maintenant au bon endroit. 70% de chance de le détruire. 1,5 des subversions, on commence à être bien. Démanteler une armée, on va se dire que ça c'est la 1ère, 2ème, 3ème, 4ème division. C'est bon. Alors, faire la paix. Tu vas faire la paix avec le Pakistan et l'Union Arasiatique. On va commencer. Prenez pour la mission prochaine. Des extraterrestres ont été aperçus dans cette région. Je vais essayer d'aller l'enfermer. Le précédent, c'est peut-être même le même que celui qui était planqué. Alors, carte de base sur Mercure. Très bien. Alors, j'ai toutes mes cartes avant de base. D'accord. Ça, c'est les T1 d'une part et les T2 d'autre part. Alors, Mercure, Mercure, on va mettre. Donc normalement, sur Mercure, il suffit d'avoir, on l'avait dit, que du T2. Je veux deux réseaux solaires, module de niveau 2. Normalement, ça, ça suffit. Je fais 280 chacun. Je veux deux réseaux de défense hiérarchisés. Je veux deux centres d'opération. Je veux un groupe d'ingénieurs autonomes. Je veux deux nano-usines. Et je veux une ferme. Normalement, voilà, je suis encore à plus 250. Il me reste encore un emplacement. Un emplacement. Alors, est-ce que c'est intéressant de mettre un complexe minier ? Beauf. Le complexe minier, il me bouffe deux points de contrôle de mission. Franchement, c'est pas ouf. Alors, je pourrais mettre un campus de recherche pour commencer à développer mes recherches dans l'espace et moins dépendre de ma recherche sur Terre, même si je suis large en recherche. Ça pourrait être une idée. Qu'est-ce que je peux aller chercher d'autre ? Je ne vais pas refaire d'autres centres de recherche. Ceux que j'ai autour de la Terre suffisent largement. Alors, je pourrais me dire de refaire un chantier spatial. Mais bon, c'est plus intéressant dans l'espace que sur la planète. Ou sinon, un autre centre d'opération. Je vais mettre un petit campus de recherche. Sauvegarder le modèle d'habitat. Et donc, ce sera mes bases sur base Mercure. Sauvegarder. Et donc, du coup, je vais appliquer sur Mercure. Là, la même chose. Appliquer le modèle d'habitat à base Mercure. Hop. Tac. Ouf. Merde. Alors, qu'est-ce que je ne produis pas assez ? J'ai pas assez de métaux. Oh la pache. Ça, je ne pensais pas que ça arriverait. Euh... Alors là, c'est un peu le drame. Ça, je ne pensais pas que je me retrouvais à court de métaux de base. Alors, je vais aller chercher. Euh... Je ne peux pas trier. Alors, est-ce que... Là, par exemple, je n'exploite pas... Crater Albert. Eh bien, du coup, euh... Du coup, on va exploiter. Eh... Sauf que du coup, je n'ai pas assez... Merdouille. Alors, je peux faire le T1. Allez, ça me coûte 80. Bah, il faut que je le fasse. Ça va me prendre combien de temps ? 60 jours. Construire dans l'espace. Pourquoi ça me coûte le double de ce qui est marqué ? Ah non. Si, c'est des revenus. D'accord. Revenus mensuels et bonus. Et ça... Ah oui, ça coûte 161 pour construire mon espace. Eh bien, je n'ai pas trop le choix. Euh... On va faire ça. On va faire ça. Et puis... Et puis, bah, on en fera d'autres. Eh bien, sur mon autre partie, en fait, c'est très... C'est très différent parce que j'avais réussi à coloniser l'intégralité de Mars. Et quand on a l'intégralité de Mars, eh bien, on est très très large, en fait. Hop. On est très très large, en... En Ptera. Ouais, en plus, Tempeterra, je crois que j'ai perdu... Non, j'ai bien le camp niveau 2. Je crois que c'est là que j'avais eu un assèchement, je ne sais plus bien. C'est un peu nul, ça. Prospection... Hop. Ceci dit, pourquoi est-ce que Tempeterra n'apparaît pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, enfin, je vois que j'ai... Bon, j'ai aussi de la marge, j'ai d'autres... Là, c'est où. J'ai quand même trois autres bases autour de Mercure. Même quatre, hein, qui peuvent produire correctement des matériaux de base. Donc bon, bah, je disais que ce n'était pas indispensable de faire du... L'exploitation de minières sur Mercure. Je vois que je vais devoir le faire. Je ne vais pas avoir trop de choix. Alors, je pourrais envisager de faire du commerce, mais du coup, en fait, je n'ai pas énormément de trucs à échanger. Donc... Je suis étonnamment surpris. Réduit l'effort d'examiforme, ralentissant ainsi leur croissance. Alors... C'est bon, ouais, c'est bon, ça a disparu. Donc, je peux le renvoyer sur Kazan. Alors, ça, ce sera très bien. Mais franchement, je vais faire gaffe. Construire dans l'espace, ça ne coûte que 10. Ça va me permettre de développer... Voilà, de développer... Ça fait 64 de production d'électricité. Partout, autour de... Enfin... C'est intéressant à partir de la Terre et au-delà. Sur Mercure et sur Vénus, les panneaux solaires restent meilleurs. Puisque sur Vénus, on a vu qu'ils produisaient 80. Et sur Mercure, bah 280. Euh... Mais voilà, donc ça, c'est une technologie qui est vraiment hyper utile. Euh... À développer le plus tôt possible. Pour... Voilà, pour... Pour avoir de meilleures... De... De meilleures stations globalement. Alors... La Russie expansionniste, 40 000. Rien que ça. La Grande Amérique du Nord est unique à 35 000. Boum boum boum. Euh... Allez, on va aller sur les techniques de purification d'eau. Euh... On voit que... En termes de production, je suis trop léger. Je suis négatif sur... Sur les ressources explosives, de nouveau. Donc... Euh... Hop. Alors... Qu'est-ce que je vais faire de mes jambes ? Alors, j'en suis à 1,5. Donc je peux encore en laisser 2. Ici. Ah oui. Sauf que... Il faut que Citron... Tu ailles commencer à enquêter sur ce brave monsieur. Je suis au target. Qui n'est sans doute... Pas exactement... Des plus coopératifs. Euh... Toi, tu vas faire la paix encore. D'accord. Et... Et... Toi, bah du coup, tu vas aller analyser... L'activité extraterrestre. Euh... Alors, Yael, tu vas continuer. Je vais... Je vais faire la... Finir de faire la paix. Avec... Ces gens qui... Ne voulaient pas... Me laisser... Conquérir ce que je voulais conquérir. Franchement, je trouve ça pas normal. Hop. Plus 25 points. Alors, ça, véhicule autonome. Je vais jamais dépenser 8000 de points de recherche pour augmenter l'autonomie de... Enfin, les priorités économies de 5%. C'est quand même vraiment très très cher pour ce que c'est. Euh... Donc... Tout ça, c'est pareil. C'est rare. Nous obtenons 20%. Je dépenserais jamais... Euh... La mission de butin, je la fais quasiment jamais. Même... Voire jamais. Même si je sais que c'est intéressant. De... De... De tout ce que j'ai pu lire, euh... Ça vaut toujours le coup. Amélioration de la gestion, les missions répétables. Euh... Coups d'influence des investissements directs. Je m'en fous un peu. Ça, c'est plus de chance que je vais faire. Ouais, toutes ces missions répétables, euh... Je sais que... Il y a... Assez peu de chance que je ne les fasse jamais. Donc, je fais un peu de ménage. Euh... Deux pour manipulation contre nos points de contrôle. C'est bien. Ce ne sera pas pour tout de suite. Euh... Bien. Alors... Je pourrais aller chercher... Quoi ? Euh... Investissement direct, pour l'instant, je n'en fais pas. Le truc, c'est que j'ai déjà un projet de recherche en sciences sociales. Pour le combiné pan-asiatique, qui est quand même un gros projet. Euh... Est-ce que j'ai... Ouais. Moi, tout pis. Les autres ne m'intéressent pas trop. Là, j'ai plein de propulseurs, mais qui ne sont pas forcément très utiles. Euh... Ça, je m'en fiche un peu aussi. Je vais aller chercher les trucs pour prendre le contrôle des autres... C'est des petits projets, de toute façon. Les stations des adversaires. J'ai une nouvelle information. Oh, ça alors ! Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait ici un alien. Je crois que je ne t'ai pas vu que ton gros nez. Hop. Alors, vol. Ita Patkar demande à Citron Carnivore d'arrêter de voler l'initiative. Comment osez-vous voler l'initiative, Citron ? Ça, c'est une bonne question. Hurle Ita, incrédule. Nous essayons de sauver l'humanité et vous en profitez pour vous enrichir. Citron reste impassible. Écoutez Ita. Vous agissez peut-être par simple bonté d'âme. J'ai toujours été là pour faire du profit. Et cet argent sert aussi la cause. Vous pensez que tous mes clients servent vos idéaux ? Non. Ils veulent simplement être payés. La corruption ouvre bien des portes qui ne sera jamais ouvertes officiellement. Ita demande à ce que l'initiative met un terme à s'agir. Citron sait se montrer utile. Je gagne des points d'opération dont je n'ai pas vraiment besoin. Et je fais perdre de la loyauté à Ita, on fait gagner à Citron. Ou alors sinon je gagne de l'argent. Et c'est plutôt les problèmes de loyauté que je vais vérifier. Ça ne fait plus la moindre idée. Alors, Citron a une très bonne loyauté. Mais Ita aussi, je crois. Alors, c'est Citron qui a la meilleure. Et puis, j'ai plus envie d'avoir des sous en plus que des points d'opération en plus. Donc, Citron ne va pas être contente. Mais elle va nous rendre la thune. Alors, unification. Ah bah, je vais d'abord unifier l'Ukraine. Ensuite, je vais faire la paix. Du coup, tu vas pouvoir recommencer la mission. Sûrement. Et voilà. Alors, il me reste encore de nouvelles armées déployées. Oh putain. Mais ils m'emmerdent. J'ai pas besoin de vos armées en plus. Oh, c'est direct change complète. Bah du coup, démanteler une armée. C'est laquelle que j'ai déployée là à l'instant. J'ai pas noté. C'est qui est à Saint-Péterbourg. Première armée de la garde. Première armée de la garde. Voilà. Et bah du coup, on va faire la paix. Voilà. Ils veulent pas que je fasse la paix. Ils veulent pas que je fasse la paix. On a trouvé quelque chose. Alors, du coup, j'en suis où ? Ah ouais. Du coup, la subversion a remonté. Enfin, l'agitation a remonté. Mais euh... Donc, putain, je m'en fous. Bien-être, ouais, important. J'ai mon PIB qui est diminué forcément. Mais... La Russie commence à être assez sympathique en termes de gains. L'union radiatique, je devrais-je dire. Si on compare... Bon, on est très très loin de ce que gagne la Chine. Mais on est à 15,5. Là, je suis à 29. On est très très loin. Euh... 626 sous. Pfff... Bah, par contre, ça gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de sous. C'est marrant. Je sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que je gagne aussi peu de sous avec la Chine ? Euh... En termes de recherche, hein... Oh, la vache. 1500 points de recherche en Chine, quoi. Pfff... En boost, c'est nul. En mission. Contrôle de mission, c'est nul. Mais... Oh, la vache. Donc ça, c'est dû à la population. Comme la population est juste effrayante en Chine. Euh... C'est ça qui entraîne... Euh... Et puis, bon, que je développe le savoir, donc, le niveau d'éducation. Euh... Quand je vois que là, l'agitation commence à réaugmenter un peu. Mais bon, les 74 points de contrôle de mission sont plutôt les bienvenus. Tout de même. Et j'ai quasiment tout récupéré, sauf Helsinki. Mais Helsinki, ce ne sera pas absolument pour toi. 58 jours avant que je puisse confédérer. Ok. Je suis dans le négatif au matériau. Noble, en métaux noble. Je suis là. Alors, Rostov, sur le don. Hop. In. Tu vas me détruire ça, s'il te plaît. Et Franz Kruger, tu vas aller à Nankin. Mais en Nankin, ça peut aussi être géré par les armées. Est-ce que ça, ça serait du coup aussi un alien ? Peut-être bien. Euh... Je peux aller chercher Taïwan. Il faut que j'y pense. Parce que c'est une région sur laquelle j'ai... Il y a deux régions sur lesquelles j'ai des revendications. Il y a une région en Inde, c'est un peu compliqué. Par contre, Taïwan, c'est nettement plus facile. Et puis, Taïwan, c'est comme très riche. Donc, c'est à garder en tête. Alors, pour Taïwan, j'étais aussi en train de me dire que je peux aussi... J'ai une rivalité. Je pourrais aussi aller le prendre militairement. Euh... Ce serait plus rapide que d'y aller diplomatiquement. De toute façon, je pense que l'humanité, ils m'aiment pas trop. Si je regarde relation... Ah non, je suis juste en conflit avec eux. Euh... C'est quoi mes relations actuellement ? Jusque là, tout va bien. Ce sera une autre possibilité. Parce que là, ça risque d'être un peu long, le temps que je récupère tout. Pouf... Pouf... Taïwan, c'est... Un des pays les plus riches en PIB par habitant. Euh... C'est un pays qu'il est bon de récupérer. Euh... Je sais pas si on voit le PIB par habitant ici... Euh... Non. Non. Mais euh... Ouais, je vais peut-être aller faire ça. Assez rapidement. Euh... Du coup... Les armées américaines... Là. Ce que je vais faire... C'est quoi leur niveau technologique ? 4. Donc ce que je vais faire... C'est que... Brilleux... Je vais bidding... Euh... Non, c'est pas offering support. Ce que tu veux faire... C'est... Chois de politique nationale. On va y aller... Militairement. Euh... Toi. Alors, investigation. Ready to go. At your service. Dachus à 12. Donc du coup, je vais essayer de... D'avoir un maximum d'informations sur notre alien. Le plus rapidement possible. Ah. Et toi, tu vas continuer de diminuer... La... L'agitation. Ok. Donc là. Attacons la cible. Euh... Attaquer la cible. Euh... Euh... Recommencez. La surveillance est complète. Je vais la renvoyer chez elle. Déclarons la guerre à Taïwan. Avec les Etats-Unis mais sans l'Union Réautique. Et envoyons nos amis américains. Je vais peut-être prendre quelques dégâts. Je vais en envoyer deux autres. Pour relayer. Je vais en envoyer quatre. Déclarons la planète. Déclarons la planète. Et là je fais la planète. Mission complete. Déclarons la planète. Ça c'est les défenses. Ça c'est quoi qu'on m'attend de la planète. C'est quoi c'est les... Ah c'est ceux de trois points. Pour l'instant. On n'y a pas besoin. Ça j'aime bien. C'est plutôt possible. C'est plutôt possible. De débloquer. De débloquer les... Déclarons la planète. Ah bon. Ah bon. Ah oui ils sont juste à côté. De débloquer les différents réacteurs. On va le défendre. C'est tellement grand. On va le défendre. C'est tellement grand. Je vais le défendre normalement. La finlande elle va être intégrée. Mes trois pays sont bien. Un. Un allié. Alors. Euh. D'où ? Est-ce que je vais arriver à t'emprisonner ? 22% de chance. Renseignement. Ouais. S'il se cache pas comme la fois précédente. Normalement ça devrait être pas. Euh... Ça c'est quoi ? C'est un deux points. Donc ça veut dire que... Acknowledged. Euh... La question c'est... Ouais c'est pareil. Le problème c'est lequel des deux... Arrive en premier. Je ne sais pas bien. On veut quand même d'abord l'emprisonner. Ça fait partie de mes objectifs. Euh... Ici. Il faut encore que je fasse diminuer. Ah je peux voler un projet. Peut-être faire... Euh... Peut-être que tu veux essayer de me voler un projet. Au près... Au près... De... Au près... De... De... Au près de Z. Hop. Au service. Où est-ce ? Euh... Où est-ce ? J'essaierai le public. Clique. Ready to go. Et Brilleux... Tu vas de nouveau conseiller... La chine. Blending my expertise. Ok. Euh... Allions-nous aux Etats-Unis tout de même. Il y aura avec 1400 points d'influence en stock. Je peux en dépenser là. Euh... Ça fait longtemps que je ne suis pas allé faire un tour du côté des organisations. Euh... L'Archie Incorporated. Euh... Pfff. Plus 1 persuasion. De plus 2 en espionnage. Sans condition. Et ça c'est plutôt sympathique. Mais c'est quand même un 3 étoiles. Euh... Euh... Parce que là il va les garder de toute façon. On va augmenter sa persuasion à la main. Ouais. Quelques... Organisations sympathiques là. Plus 3 projets. Bon. Plus 2 de persuasion pour un 2 étoiles. Un 1. Un 1. Euh... Euh... Contrôle de la nation. Défense des intérêts en plus. Déjà avec défense des intérêts sur lui. Oui. On met typiquement à côté de celui-ci. Hop. Celui-là est plus intéressant. Ça permet d'augmenter mon... D'un point ma persuasion. Et je ne peux pas même imaginer. En fait j'aurais pu en enlever un autre. Le commandement je m'en sers un petit peu avec lui. Pour la stabilisation. Ouais. Euh... Qu'est-ce que j'ai d'autre ? La mafia Azeri. Ouais. C'est pas terrible hein. Euh... Bien. Est-ce que j'ai pas de... Si, là j'ai 22 points, je peux lui rajouter un point d'admin. Compagne public vol de projet plus tard d'espionnage, bouffe. Lui il faudrait surtout du commandement en plus. Est-ce que j'ai pas ça à la maison ? Non. Ah ouais, alors si non, si je sais. Je vais retourner sur Adriel, je vais lui donner... Je vais lui enlever ça, et je vais lui donner son 25ème 3. Il a plus de 2 en commandement. On a dit qu'on développait ta sécurité. Et toi, administration. Je pourrais regarder aussi les organisations. qui donne un boost à la production de lumières. Là, il n'y en a pas, mais il faudra que je regarde ça plus tard. Et ça sera remisoulé à d'autres moments. Ok, bon, je vais arrêter cet épisode ici. Et puis... Et ben... On verra ce que ça donnera par la suite. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. On espère que celui-ci sera à la maison au prochain épisode. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bisous ! Sous-titrage MFP. ... ... ... ...